J'ai été rappeur, oui, comme d'autres. J'ai été très attiré par le gangsta rap. Vous imaginez bien que les valeurs du gangsta rap ne sont pas celles de l'islam. Je me suis menti à moi-même pendant pas mal de temps et un jour je me suis dit stop, je vais passer à autre chose. J'ai écrit ce livre suite aux attentats du 13 novembre. Je me suis dit tout simplement qu'il y a énormément de confusion autour du mot salafiste. Parce que les terroristes étaient nommés salafistes et je me suis dit bon ben voilà. Il est temps enfin qu'on commence à faire la distinction entre salafiste et takfiriste. Les universitaires, les spécialistes nous expliquent qu'il y a des salafistes quiétistes qui représentent 95% et des salafistes djihadistes qui représentent 5%. Aucun terroriste n'est salafiste. Pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls sur le terrain dogmatique, théologique à les combattre. On ne peut pas dire qu'un takfiriste à un moment ou un autre soit passé par la salafia. D'ailleurs vous regardez la plupart des profils, ce sont souvent des jeunes délinquants qui savent pour la plupart à peine prier. Il y en a peut-être certains, je ne dis pas, mais moi je l'affirme, l'immense majorité n'est pas passée par la salafia. Parce qu'une fois qu'on a bien compris ce qu'est la salafia, on ne peut pas basculer. À moins que dès le départ on avait une tare et que finalement on était plus attiré par le djihad que par la prière. Et ça c'est autre chose. Je pense que ce qui interroge l'opinion ce sont les attentats. C'est la première chose. Ça, ça fait peur. Oui, ça, ça fait peur. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité une pratique orthodoxe et des attentats. D'accord ? Parce que là c'est en gros, ça voudrait dire ça. Moi je suis désolé, voilà, je ne me sens pas proche. Il y a un gouffre entre moi et ces assassins. Maintenant il y a des pratiques, des pratiques qui peuvent sembler étranges, mais voilà, qui ne restent... On peut être en marge tout en étant pacifique. Et c'est notre cas. Parce que nous ne sommes pas des gens qui faisons de la politique. Nous n'incitons pas à la rébellion ou je ne sais quoi. Pour la plupart, vous nous trouverez en retrait à la manière de certains moines. Mais en aucun cas je ne comprends pas cette peur. Sûrement parce qu'elle est amalgamée à l'image de ces taxiristes. Je peux comprendre qu'extérieurement je fasse peur. Parce qu'effectivement nous avons les mêmes signes extérieurs, mais intérieurement je ne comprends pas. Et je ne le comprendrai jamais.